L'annonce d'un cancer du sein pour une femme est vécue comme un véritable choc violent, un traumatisme. Longtemps, cette annonce n'a pas toujours été réalisée avec la psychologie nécessaire, ni dans des conditions d'intimité satisfaisantes. Le problème de l'annonce du cancer du sein est un problème qui a été mis en évidence par les patientes elles-mêmes. Il y a eu en 1998 une session où les patientes ont pu s'exprimer face aux médecins, organisés par la Ligue contre le cancer. Cette session a été très traumatisante pour certains médecins qui ont réalisé le désarroi, la détresse, alors qu'ils étaient persuadés de bien faire. Ceci a abouti à une réflexion nationale dans le cadre du plan cancer. Ce plan cancer a mis en scène une mesure qui s'appelle le dispositif d'annonce. Dès le lancement du plan cancer en 2003, l'accent a été mis sur ce dispositif d'annonce qui offre à chaque femme l'écoute et l'information sur sa maladie. Mieux informés sur le stade de la maladie, les traitements, les examens, la patiente et sa famille sont mieux armés pour se mobiliser et réagir contre ce cancer. Le dispositif d'annonce est une proposition de l'Institut national du cancer qui s'adresse à toutes les femmes qui ont eu un cancer du sein, mais aussi aux autres cancers, pour être sûres que le minimum est fait. Le minimum c'est d'exposer à la patiente ce que veut dire le résultat des prélèvements qui prouvent qu'elle a eu un cancer du sein, lui parler des traitements ou du traitement qu'elle va devoir subir et affronter. Tout ceci se fait dans le cadre d'une consultation médicale et le temps de cette consultation doit être suffisamment long pour que la patiente et le médecin puissent avoir un échange et doit être assorti d'une consultation ultérieure. Pour mieux aider la patiente, la formation psychologique des praticiens a été améliorée. Mais la mise en place de ce dispositif n'implique-t-elle pas la participation d'autres professionnels de santé ? L'idée du dispositif d'annonce a été de dire que le médecin seul n'est peut-être pas suffisant et ça a été de mettre en place d'autres acteurs, d'autres acteurs que le cancérologue. Par exemple, une consultation d'accompagnement soignant, ce sont des termes extrêmement pompeux, qui veut simplement dire qu'on propose à la patiente, à l'issue de la consultation avec le médecin, de revoir un membre de l'équipe soignante, infirmière, psychologue, assistante médicale spécialisée dans ses entretiens, qui va lui permettre, après un temps de réflexion, de pouvoir poser encore plus de questions et surtout d'avoir face à elle un autre interlocuteur, et d'ailleurs souvent une interlocutrice, pour renforcer les points de la consultation. Et enfin, le dispositif d'annonce prévoit la possibilité pour toutes les patientes de recourir qui a des services sociaux, qui a des médecins spécialisés dans la prise en charge de la douleur, qui a des kinésithérapeutes. Mais au-delà de cette prise en charge spécialisée, le premier maillon de la chaîne reste le médecin traitant. L'impliquer totalement et rapidement est un facteur clé d'une prise en charge réussie. Le dernier élément du dispositif d'annonce est de renforcer l'idée que le médecin traitant et le gynécologue sont des acteurs très importants de l'accompagnement de la malade. Donc la nécessité pour les cancérologues, non pas de les négliger en disant « on les préviendra quand on aura le temps », mais d'inscrire la relation avec les médecins traitants comme un obligatoire accompagnement de la patiente, afin qu'elle puisse retourner voir ceux qui la connaissent le mieux, c'est-à-dire les médecins qui l'accompagnent depuis des années. Le dispositif d'annonce est en passe d'être généralisé à tous les établissements au cours de l'année 2007.